Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très très contente de vous retrouver aujourd'hui dimanche 5 juin pour faire un vide grenier alors je suis passée par la première, le premier plutôt vide grenier et du coup j'ai rien trouvé, apparemment les exposants ne sont pas venus vu qu'ils annoncent des orages et de la pluie donc j'ai fait le premier tour là-bas et là je prends le métro et je vous dis un truc, mais vraiment il n'y a personne je suis toute seule Allo allo, je suis toute seule Bonjour, c'est combien les jeux ? Ils sont à 3 euros la pièce Ok, vous prenez plusieurs ? Je regarde si ça m'intéresse Et de l'autre côté c'est ça d'autre ? C'est DVD, ouais, DVD un peu Ok, merci Je ne vois pas Je vous laisse mandar Vouspez Je vous laisse Je vous laisse Sous-tit la Pente Je vous laisse Stefano Combien ? 5 euros. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est à 5 euros alors. D'accord. Excusez-moi. Est-ce que pour 10 euros, ça vous irait ? Non. Je crois qu'il y a les accessoires, mais pas le jeu. Je ne sais pas. Franchement, ça ne peut même pas être ouvert. Oui. Ça, c'est 5 euros. Et pour 15, 15 euros. 15 euros. 17 et on ne va pas le plus. Ça, je l'ai acheté au Ski. Ça, je l'ai acheté au Ski. Bonjour. C'est combien les consoles ? Là-dedans, 50 euros. La rouge ? 40. Et celui-là ? 30. C'est combien les jeux ? C'est combien, madame ? 2019, il est à 5 euros. Combien ? 5. 5. Et 18 ? 18, il est à 3. Le reste, c'est à 3. Ok. Vous n'avez que du foot ? Il n'y a pas autre jeu ? Non. Ok. Donc, les amis, on se retrouve pour le petit compte-rendu d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le samedi 5 juin, j'en ai fait deux vides greniers. Alors, la première, je suis arrivée vers 7 heures du matin. Et du coup, comme ils annonçaient beaucoup de pluie et des orages, il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Donc, arrivé sur place, il y avait minimum 5, voire 6 exposants. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Je ne voulais pas rester sur place, perdre du temps. Donc, j'ai trouvé deux jeux que je n'ai pas filmés. J'avais pris une photo pour notre ami Lightning pour savoir s'il sera intéressé par un des deux. Ou les deux, je ne savais pas. Donc, je vous mettrai la photo prise le jour de la vie de grenier parce que je n'ai pas filmé. Et voilà, j'ai trouvé deux jeux Game Boy sur un stand d'un petit couple. Et du coup, ils n'avaient que ça comme jeu. Donc, j'ai pris les deux jeux qu'il y avait sur leur stand. Le premier, c'est Spy vs Spy. Je ne sais pas si vous connaissez, je regardais un petit peu un petit gameplay sur YouTube. Je vous mettrai un peu le lien dans la vidéo. Comme ça, vous verrez comment ça se joue. J'ai vu quand même la cote de ce jeu qui est entre 15 et 20. Ça dépend de l'état et tout. Donc, quand même, c'est un jeu soi-disant pas trop commun. Bon, ce n'est pas mon style de jeu, mais à voir. Je vais tester, voir si je peux le garder ou pas dans la collection. Donc, le premier, c'était Spy vs Spy. Le deuxième, c'est, comment ça s'appelle ? Toy Story 2. Toy Story 2 sur Game Boy classique. Donc, celui-ci, il a l'air d'être un peu sympa par rapport à l'autre. Parce que moi, j'adore les jeux de plateforme, jeux d'aventure. Donc, je vous mettrai aussi un petit gameplay. Comme ça, vous verrez comment ça se joue. Donc, annoncé à 5 euros l'unité. J'ai essayé de négocier les 2 à 5. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit que c'était tôt le matin et tout. Donc, elle m'a dit 8 euros au début. Puis, voilà, j'ai essayé de négocier encore. Parce que franchement, pour un prix de vue de grenier, 5 euros le jeu, ce n'est pas vraiment rentable. Donc, je réussis à la fin parce qu'elle m'a dit 8 euros. Puis, on s'est mis d'accord pour 6. Donc, 3 euros limités, c'est excellent. Pour moi, c'est un bon prix. Et pour elle, elle était contente. Donc, merci à elle parce que j'ai tené à mon prix. Et du coup, elle m'a fait OK. J'ai dit, ce n'était pas pour moi. C'est pour des échanges. Moi, ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, je les ai eus pour 6 euros. Les deux, au lieu de 8 euros. C'est sympa. En tout cas, pour l'instant, je pense que j'ai gardé celui-là. Pour l'instant, je n'ai toujours pas testé les jeux. Donc, pour celui-ci, je pense que je vais le garder. Pour le deuxième, j'hésite encore. Donc, il faut que je le teste. Voir si je le garde ou pas. Donc, sur le premier vide-grenier que j'ai fait, je ne trouvais que ça. Voilà, malheureusement. Et puis, voilà, je n'ai pas voulu rester sur place. J'ai été vers le 15e. J'avais du mal à trouver l'adresse. Bon, mais trop. Bon, j'ai été juste après. Et du coup, voilà, ils annonçaient 300 exposants. Mais franchement, quand je suis arrivée sur place, j'étais déçue. Mais vraiment, il y avait moins de 150 exposants. Je pense que le temps aussi a joué beaucoup sur ce week-end, au niveau vide-grenier. J'ai vu quand même quelques vidéos sur YouTube. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'exposants, pas beaucoup de trouvailles. Mais franchement, quand je suis arrivée, je fais le tour une fois. Il n'y avait pas énormément de choses. Et voilà, je suis arrivée vers 10h, on va dire, à 9h30. Et rien du tout. Donc, j'étais déçue. J'ai fait l'aller. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre le métro. Je vais rentrer parce que là, il n'y a plus rien. Et voilà, j'ai passé toute la matinée à rien faire. Du coup, j'ai pris la route pour prendre le métro. Et après, j'ai dit, allez, pourquoi pas faire le même chemin ? Comme ça, je ne me perds pas. Et du coup, voilà, je fais un deuxième check sur le vide-grenier. Et heureusement pour moi, parce que c'est un coup de chance que j'ai eu, un stand qu'il y avait la dame avec son mari et qu'il y avait une boîte. Je vous montre la boîte. Elle était en train de la poser sur le stand. Et quand je suis arrivée, il n'y avait que des gens intéressés par des vêtements. Donc, j'étais la seule sur place. Et voilà, coup de chance. Donc, j'ai vu cette boîte sur leur table. Du coup, voilà, j'ai demandé les prix. Elle m'a dit 20 euros. Donc, comme prix de départ, c'est vraiment très, très raisonnable. Vu qu'elle est sous blister. Et du coup, moi, je ne l'ai pas. Je ne le possède pas dans mon collection. Et j'ai vu la pub du tout. Ça m'intéressait parce que c'est sympa comme jeu. Pour moi et pour les enfants aussi. Il faut penser à eux. Donc, un jeu de sport, c'est très intéressant. Voilà, je vous montre l'arrière. Normalement, parce qu'au début, je pensais que le jeu, il n'était pas inclus dans la boîte. Mais j'ai vu des vidéos de déballage. Il y a le jeu et les accessoires pour brancher les manettes. Les accessoires, ça, c'est pour les mains. Et il y en a un autre sur la cuisse. Donc, au début, je pensais regarder les prix. Fnac, 79,97 euros. Donc, il m'a dit 20 euros. Donc, j'ai dit au début, c'est nickel. Le prix, il est correct, vu qu'il est neuf. Donc, voilà, j'ai essayé 10 euros. Oui, on a envie de grenier. Ce n'est pas grave. On ne risque rien. Donc, j'ai dit 10 euros. Elle m'a dit non. Et puis, voilà, j'ai dit 15. Elle a refusé aussi. Donc, elle m'a dit 17 et on n'en parle plus. Donc, j'ai dit, OK, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Pour 17 euros, j'ai eu ce petit box Ring Fit Adventure sur Switch. Voilà, on a trouvé de la Switch malgré, moi, on va dire, pas mauvaise matinée. Parce que, voilà, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ça arrive, mais très contente de rentrer avec ce pack. Donc, j'hésite encore si je les déballe ou je garde comme ça dans ma collection. Franchement, ça me tente. Ça me tente de tester ce petit jeu. Voilà, voilà. Il y a des jeux d'aventure dedans. Et c'est sympa. Franchement, regardez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, de me dire si vous avez le même jeu et si vous avez apprécié le jeu. Voilà, l'expérience. Je vais voir si je peux le déballer ou le garder intact. Donc, voilà pour ce petit week-end pluvieux, on va dire. Pas énormément de choses, mais des trouvailles de qualité. Je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il n'y a pas beaucoup d'images comme vous avez pu constater. J'espère faire mieux. Le week-end prochain, peut-être, ça sera un peu différent. Je ne vous dirai pas plus. Donc, les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis ciao, ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada